Merry Christmas and Happy New Year Visite au château du Val-Fleury à Gipserivette. L'art abstrait ne cherche pas à représenter la réalité. Il révèle le pur désir de s'exprimer. Couleurs, formes, gestes. Les œuvres abstraites sont des expressions d'émotions, de sentiments. Stress, peu, amour, colère. Ballets, gravures et énormes pinceaux obligent le peintre à faire de grands gestes qui expriment et servent l'émotion. Henri Michaud, Soulange, Debré et des grands noms de l'art abstrait étaient un gif. Quelle chance ! Une voix s'était tente. Marie Laforêt, actrice qui a tourné avec les plus grands, est décédée le 2 novembre à l'âge de 80 ans. A été une chanteuse très en vogue avec des tubes pleins de charme comme les Vendanges de l'amour ou Viens Viens, il a neigé sur Yostaday. Surnommée la fille aux yeux d'or, en fait, ils étaient jaunes verts, elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums. Maïté Na, d'où menac son vrai nom, née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Après une carrière débutée dans le cinéma, elle sort son premier 45 tours en 1963. Les Vendanges de l'amour, écrits par Daniel Gérard, c'est le succès des tubes et les tubes vont s'enchaîner. Elle est pionnière dans la world of music, puissant son inspiration dans les folclores américains et européens. Tout en se tenant à l'écart du showbiz, elle remplit l'Olympia en 1969, tourne dans le monde entier. Je n'ai pas une voix, j'ai un timbre, notait-elle pourtant, minimisant son talent. Marie Laforêt avait tourné avec de nombreux réalisateurs. René Clément, plein soleil. Jean-Gabriel Albicoco, la fille aux yeux d'or. Georges Lautner, joyeux spack, flic ou voyou. Henri Vierneuil. Les morts à loups. Edouard Molinaro, la chasse à l'homme. Gérard Mordilla, nominé pour le César du meilleur second rôle féminin pour fucking Fernand. Fernando Solanas, tangos, l'exil de Gardel, pris du jury 1985 à Venise. Elle a aussi été dirigée par Chabrol, granier de fer, de ville et moquis. En 1972, elle décide de ne plus chanter sur scène. Petit à petit, elle renonce aux enregistrements. Elle privilégie l'écriture, elle écrit ses propres chansons, mais aussi un livre remarqué, Comptes et légendes, ma vie privée. S'installe à Genève, où elle tient une galerie d'art. Elle fait aussi du théâtre en 2000. Elle interprète une bouleversante Maria Callas, nominée au Molière. Elle s'est mariée cinq fois, a eu trois enfants. Marie Laforêt incarnait une forme de liberté totale. Liberté dans ses choix artistiques. Liberté dans sa vie, menée avec comme seule boussole l'amour et la passion. La disparition de la fille aux yeux d'or nous bouleverse aujourd'hui. La neige tombe comme autant de larmes, a réagi le ministre de la Culture, Franck Christ. École et cinéma. Donc si vous allez voir le film Nanouk l'eskimo, c'est un film documentaire de 1922 en noir et blanc. Il y a de la musique, les eskimos n'ont pas de maison, ils construisent des igloos. Ils mangent le poisson et la viande crue, du phoque, du saumon, du morse. Ils doivent chasser chaque jour. Les chiens de traîneau font peur quand ils se battent pour manger. Leur vie est difficile, les gens sont souriants, ils font des jeux avec leurs enfants. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? Pourquoi les vaches ferment les yeux pendant la traite de lait ? Pour faire du lait concentré. Comment appelle-t-on un sorcier qui fait de la magie noire avec un yaourt ? Un fromage blanc. Que fait une fraise sur un cheval ? Ah, elle galope. Tagata, 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 tagata. Rires We wish you a Merry Christmas, 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 and a Happy New Year. Le Seigneur aux doigts d'or, Raphaël nous raconte l'épisode 3. Et c'est ainsi que son sorcier très vite, il devint un grand guérisseur. Il lui suffisait de pousser son doigt sur une plaie et celle-ci se ressorbait de toucher le front d'un malade. Et la fièvre tomba de carressé d'un enfant chétif et la force lui revenait. Son doigt magique était un cadeau que les immortels avaient fait de toute la population du village et à celle des alentour. Saint-Clopong Wang ne cultivait plus la terre. Il passait ses journées à faire le tour des fermes et des hameaux ou des places de village pour guérir le plus grand nombre de malheureux possible. Partout, il était accueilli comme un princeux, il était devenu le Seigneur aux doigts d'or. Alors, il commença à demander de l'argent pour être guérir par le Seigneur aux doigts d'or. Il fait le péché. Et vous aurez la suite à la prochaine radio. Merci Raphaël.